Lecture du livre des actes des apôtres Quand arriva la Pentecôte, le cinquantième jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit, pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se trouvaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langue et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit-Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait séjournante à Jérusalem des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient, ces hommes qui parlent, ne sont-ils tous, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mètes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de l'Afrique, de la Pamphilie, de l'Égypte et de la Libye proches de Sirène, Romains résident ici, Juifs de naissance et convertis, Crétoises et Arabes, tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. C'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.